salut à vous tous qui nous recevait nous sommes rentrés chez vous dans le but d'une petite causerie assez intéressante oui très intéressante parce que souvent nous voyons des gens se parler en langue n'est ce pas il y a des gens qui parlent en langue il y a d'autres qui traduisent il y a d'autres qui ne comprennent pas c'est intéressant le fait de parler en langue et bien aujourd'hui nous sommes venus vous parler du don du langage le don de parler en langue est très répandue à travers le monde surtout dans le secteur évangélique il est clairement dit dans le coréen 12 on voit qu'il y a diversité de dons donc celui de parler en langue alors voyons que c'est biblique n'est ce pas il existe réellement le don du langage parce que la bible dit que le cet esprit accorde un don à chacun selon la capacité de celui-ci c'est pour cette raison que nous voyons des gens parler en langue cependant nous constatons de différence entre les gens qui se disent des récepteurs de dons du langage et des gens qui reçoivent exactement le don de langage cela nous pousse à faire cette évocation qui est véritablement la personne ou instrument de dieu auquel il a donné le don de parler en langue ou encore quel est celui que dieu utilise pour faire passer son message à travers cette vidéo nous allons en quelque sorte à la lumière de la bible qui est la parole de dieu essayez d'éclairer volontairement à ce sujet vous qui nous visitez pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner à youtube chanel ainsi vous nous aiderait à grandir et à vous mes chers abonnés merci pour vos supports en recevant la vidéo nous vous demandons de partager au maximum afin que la famille angémat avant de faire étalage sur la question de dons du langage il faut d'abord savoir l'origine de la diversité du langage que nous pouvons trouver dans le livre de genèse ou dans l'histoire de la tour de babel où dieu indique descendons et confondons leur langage donc nous voyons que dieu le créateur le tout puissant est celui qui est à la base de la diversité du langage nous avons un exemple très important qui se trouve dans la bible c'est l'histoire de la pentecôte qui se trouve dans acte 2 verset 1 à 12 il est dit le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vit du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis de cet esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait un séjour à jérusalem des juifs hommes vieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les yeux aux autres voici saint jose qui parle ne s'est-il pas tous galilée et comment les entendre-nous de leur propre langue à chacun de leur langue maternelle pas mêles et la mère sous la mée l'évangelo la judaï et de l'estime de la rivière et où je les ai vécu pour Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils ont plus de vingt ans. Dans cette histoire, nous étudions plusieurs pays. Il y avait plusieurs nations, donc différentes langues. Deuxièmement, l'orateur était contrée de leur parler. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Troisièmement, chaque catégorie de personnes comprenait dans sa propre langue maternelle, c'est-à-dire dans une langue qui existait déjà. Quatrièmement, nous voyons que trois mille âmes étaient ajoutées à l'Église. Cinquièmement, il n'y avait pas de traducteur. Et nous voyons que c'est le point le plus important, où chaque nation comprenait dans sa langue maternelle, sans avoir de traducteur. En analysant ces points, nous allons essayer de vous montrer, en quelque sorte, les personnes qui se disent avoir le don de parler en langue, mais qui ne sont pas inspirées par Dieu. Qu'elles sont différentes de ceux qui parlent en langue et qui sont inspirées par Dieu, qui trouvent leur source dans Yahweh. Mais qu'est-ce que cela veut dire que l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, prêchait à cette population qui se propose de plusieurs nations, alors que chaque nation comprenait dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Cela sous-entend que, quand Dieu a un message pour les Français, il le lui communiquera en français, pour un Américain, en Anglais, pour un Mexiquais, en Espagnol, pour un Chinois, en Mandarais, etc. D'ailleurs, nous avons vu comment Dieu a confondu le langage des habitants durant la construction de la tour de Babel, Dieu parle toutes les lettres. Pourquoi a-t-il besoin de traducteurs, surtout humains? Nous prendrons, par exemple, un Canadien qui se dit « Avoir reçu un message de Dieu pour un autre Canadien, il a besoin d'un autre Canadien qui traduit pour lui. De plus, le message n'est ni en français, ni en anglais, on ne sait même pas dans quelle langue que c'est. Quelle absurdité! Dieu donne un message pour un Mexicain, et la personne qui apporte le message parle l'espagnol, c'est un Mexicain. La personne pour laquelle est le message, c'est le Mexicain. Maintenant, on a besoin de traducteurs mexicains pour lui communiquer le message. La Bible dit bien, sondez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Cela veut dire que vous avez la capacité vous-même de sonder les esprits. Si la Bible demande de sonder les esprits, c'est qu'il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Le don de parler en langue est donné par Dieu. Mais le fait de répéter des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas dire que ça vient de Dieu. Parce que nous avons l'exemple, plein qui se trouvait dans l'acte 2. Nous voyons comment que chaque personne de chaque nation comprenait dans sa propre langue. Je permet de véhiculer son message à toute nation, quelle que soit sa langue. La Bible dit clairement que mon peuple meurt par fauteuil de connaissances. Donc si aujourd'hui vous découvrez la lumière sur le don du langage, c'est à vous de partager et d'aider les autres à ouvrir leurs yeux afin qu'ils comprennent mieux ce qu'on appelle le don du langage. En partageant cette vidéo, vous nous aideriez à véhiculer ce message des collègues de la Bible. Au revoir et à bientôt!